La discussion du budget 2020 se poursuit à l'Assemblée Nationale. Nicolas Béthoud, l'occasion d'évaluer la portée de toutes les mesures fiscales annoncées par le gouvernement. Oui, c'est ce qu'a fait un institut de recherche indépendant, l'Institut des politiques publiques, qui s'est concentré sur le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui reste dans le portefeuille, une fois payés tous les impôts et toutes les taxes. Et compte tenu des baisses promises de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation, celui-ci devrait augmenter en 2020. Et ce sera le cas ? Eh bien oui, pas de mauvaise surprise de ce côté-là, les baisses d'impôts font leur effet. Mais le plus intéressant, c'est de regarder pour qui le pouvoir d'achat augmente le plus. Eh bien pour une fois, ce sont les classes moyennes qui touchent les dividendes de cette politique. Et parmi elles, ce sont les classes moyennes supérieures qui s'en tirent le mieux. Les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire concrètement ? Eh bien les ménages qui gagnent environ 2500 à 3000 euros par mois. Jusqu'alors, ils tombaient toujours dans la trappe fiscale. On disait qu'ils étaient trop riches pour recevoir des aides et trop pauvres pour bénéficier des baisses d'impôts, par exemple l'ISF. Ils étaient trop riches pour avoir la cantine des enfants gratuites, trop riches pour profiter de la prime d'activité, mais trop pauvres pour engranger une baisse de la fiscalité sur leur patrimoine. Eh bien cette fois, et c'est suffisamment rare pour être noté, ces ménages aisés, souvent des cadres, ont été davantage soignés. Et comme vous pouvez l'imaginer, ceci n'est pas neutre politiquement, c'est dans ces catégories socioprofessionnelles que se situe une bonne partie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Et cette bonne vendange pour les classes moyennes, c'est l'effet gilet jaune j'imagine ? Absolument, défiscalisation des heures sup, baisse de l'impôt sur le revenu, on est pile dans la cible. C'est bien joué. Et plus encore, si on regarde ce qui va se passer pour les ménages les plus riches, leur pouvoir d'achat va augmenter, lui aussi, mais en proportion presque deux fois moins que pour les autres. Cette fois, Emmanuel Macron ne pourra pas être taxé de président des riches. Et pour les Français les plus modestes ? Alors c'est plus compliqué, ils ne peuvent pas bénéficier des baisses d'impôts puisqu'ils n'en payent pas, ni impôts sur le revenu, ni taxes d'habitation. Leur pouvoir d'achat, c'est donc ce qui reste après qu'ils ont touché des aides, allocation logement ou RSA par exemple. Eh bien il augmente, mais moins que pour les classes moyennes. Priorité à ceux qui travaillent, comme le dit le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Et là aussi, c'est un choix très politique qu'assume à juste titre le gouvernement. Désormais, c'est priorité à ceux qu'on pourrait appeler les milieux de cordée. Merci Nicolas Béthou, directeur du journal Lepignon. Sous-titrage Société Radio-Canada